Les résultats sont très bons. L'ensemble des indicateurs de gestion sont en progression, en nette progression à deux chiffres, et on pourra même parler, et en fait vous verrez, ça fait une vingtaine d'années que RISMA existe, et aujourd'hui c'est une année record pour RISMA en faire du résultat. On vous expliquera ces résultats. Le marché est d'abord français, nous avons des marques françaises, ça c'est la première raison. Deuxième raison, nous avons de beaux actifs. Quand vous comparez nos 5 étoiles aux 5 étoiles de la place, on est largement au-dessus, et la même chose pour les 4 étoiles, et les 3 étoiles aussi. Il n'y a qu'à regarder les prix moyens, d'ailleurs le prix moyen de notre 4 étoiles est en général celui du 5 étoiles concurrent. Je vais passer la parole à Sophie Abdelhamid, un membre du directeur en charge de la finance, pour vous expliquer tout ça, rapidement, et on prendra le temps pour les questions-réponses, parce que je suppose que ces résultats vont susciter un certain nombre de questions. Voilà. 17%, vous voyez, on a voulu vous mettre la progression sur les 4 dernières années, depuis 2015. Sur 4 années, notre EBIT a progressé de près de 111 millions de dirhams. RISMA en 2018, un taux d'occupation à 68%, en progression de 3 points par rapport à l'année dernière, un chiffre d'affaires de 1,5 milliard en progression de 6%, et un résultat net par du groupe, donc un résultat consolidé de 101 millions de dirhams, en forte progression par rapport à l'année dernière, et un résultat net social de 134 millions de dirhams qui pourra permettre une distribution de dividend si elle est décidée par la prochaine AGO de RISMA.